As-tu l'impression qu'on est en train de défaire un peu le théâtre d'été? Moi, en tout cas, ce qu'on essaie de faire de notre côté, on dirait que le théâtre, ça en va à l'année aussi après, fait que c'est moins niché. Mais totalement! Puis aujourd'hui, en 2017, et j'espère pour l'avenir, on va bouger ce gros pâte-boue-là du théâtre d'été classique connu, puis on va aller ailleurs, puis on va parler au monde, puis on va se parler à nous pour raconter des histoires françaises de triangles amoureux qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais moi, j'ai aimé ça juste à la fin du monde. Attention. Oui, absolument. C'est-tu ce qui me fait peur, moi, parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué au théâtre? C'est l'énergie à garder tout le long. Est-ce que tu sens qu'il y a des soirs où tu piques du nez, là, vu ton grand âge, toi? C'est vrai que c'est grand, mon âge, et j'ai un... Non, mais pour vrai, non! Mon expérience, oui, bien, moi, je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un, moi, je suis branché sur Hydroplog. Oui! Et j'ai toujours, quand j'arrive au théâtre, ma mère est morte, je laisse ça dans la voiture, dans le coffre à gants, et je me mets en énergie, je dois livrer quelque chose au public. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas mes états d'âme. Alors, je ne peux pas piquer du nez, je ne peux pas être fatigué, je ne peux pas bouder, enfin, il faut que tu apportes une attitude professionnelle, puis tu livres le show, puis après ça, tu vas brayer dans ton char. Au mouvement actuellement dans le théâtre, grâce à des... Où est-ce que tu travailles actuellement? Du théâtre de création, un peu, oui. Du théâtre de création, de plus en plus. Moi, je trouve qu'on est en train de rallier un nouveau public et parler à notre public réellement. Tu sais que c'est quoi, mon rêve? Sans perdre ceux qui étaient déjà là, puis qui aimaient ça. Oui, puis qui aiment ce genre-là, mais ce monde-là, il aime tous les gens aussi. Il ne veut pas partir, prendre pour acquis que, ah, on veut juste rire, puis cacher nos blondes dans le garde-robe, puis accrocher ta maîtresse sur le lustre, puis cacher ton chum en dessous du lit, et puis claquer les portes, puis qu'il y ait des numéros tout le temps de production. Mais là, je ne raconte pas toute ta mise en scène. C'est toute ta pièce, ça? Non. Mon rêve, si tu sais quoi, moi, c'est qu'un jour, qu'on joue juste du Québécois au théâtre d'été. Et que nos auteurs d'ici, qui sortent des écoles ou qui travaillent moins, on le sait, des auteurs de télé, de toutes sortes, de tout acabit, écrivent sur notre réalité, notre société, qu'on rise de nous autres, comprends-tu? Ou qu'on broye de nous autres. Et que le théâtre, l'été, ça soit le théâtre qui nous ressemble. Bien, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, parce que j'avais besoin de ça. Je ne me retrouvais pas dans toutes les adaptations. J'avais envie de parler de ce qu'on vivait. Moi, c'est ça que je rêve de faire. Puis c'est pour ça que je t'admire beaucoup de vouloir écrire. Je n'ai pas ce talent-là. Moi, je n'ai pas la plume. Oui, mais moi, je ne fais pas de voix dans les Simpsons. Il y a ça. On a chacun. Oui, il y a ça. C'est une drôle de comparaison, mais tu es comme ça, toi. Je pourrais. Oui. Hé, Homer! Hé, Homer! J'ai l'air! Oui, on peut toutes la joindre. C'est ça. Hé, Homer! Ah, mais toi, c'est Mill House. Moi, ce n'est pas Mill House. Non, c'est net. Oui, je le sais, mais on dirait que tu viens de faire Mill House. Je suis chef de police. On n'a pas dit d'insimption. Je suis chef de police. Hé, je vois moi, je suis en chumption. Je suis au théâtre d'été. Hé, je veux te parler. Oui? Ah, j'ai oublié ma question. Vas-y. Tu me parles? T'as rappelé que j'étais en déficit d'attention? Moi aussi, on est deux pareils. Tu aussi? Bien, je fais semblant. Moi, je suis en contrôle. Toi, tu ne l'es pas. Toi, tu en fais une carrière. Moi, je contrôle la vie. Il faut être en déficit d'attention pour faire le métier qu'on fait là. Ça aide. Ils sont là. Ils viennent nous voir. Ils choisissent de venir nous voir. Ils ne sont pas abonnés nécessairement, obligés de venir voir la production. Non, ils se déplacent. Et ça, pour moi, c'est une belle... Moi, ça, je trouve ça... Écoute, l'aspect humain du théâtre d'été, c'est ce qui me fait capoter le plus. Parce qu'on est tellement tous penchés de même. Oui. De voir que la personne veut aller voir d'autres humains pendant le soir et temps. Puis après ça, c'est « Hey, comment ça va? C'est le fun. Je peux te dire ce que j'ai ressenti? » Oui, tout à fait. Moi, je suis jalouse de ça. Parce que j'avais écrit avant aussi, mais je n'ai jamais eu ce contact-là. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer cette année. Je veux ce contact-là avec le public. Moi aussi, ce forfait-là, comme spectateur, comme comédien, que les gens se déplacent, viennent s'asseoir dans une salle et qu'ils voient sur trois dimensions une page de vie, un récit, une histoire, et qu'ils sont là, qu'ils sont accrochés, qu'ils vont broiller de rire ou qu'ils vont broiller de peine, et qu'ils croient dur comme fer et qu'ils ressortent, puis qu'ils en parlent, qu'ils en placotent, ou qu'ils viennent nous voir et qu'ils sont étonnés. Puis là, ils disent « Mon Dieu, vous êtes bien plus grosse à la télé. » Oui, absolument. Oui, ça fait partie de la guerre. « Ah, que vous êtes bien plus beau à la télé. » Ça fait mal. Ça fait mal. Ça, c'est un autre aspect. Moi, quand j'avais commencé, là, que je pensais que j'allais être une comédienne dramatique, finalement, jamais personne n'a cru à ma face, mais il y avait beaucoup, les gens nous disaient, dans mes cours de théâtre, ils disaient « Le plus désagréable pour un acteur, c'est jouer avec un acteur qui veut toute la lumière. » Ça veut dire qu'il va s'arranger pour que toi, quand tu y parles, t'es toujours de dos. Oui, oui, qui se trouve. Il y a un acteur qui recule. Ça m'est arrivé, moi. Ça fait que là, tous les autres sont obligés d'y parler de dos. Ça fait que là, il y a tout le focus. Tu ne me conseilles pas de faire ça. Fais jamais ça. Cela dit, le théâtre, l'été, maintenant, est de plus en plus, et depuis longtemps, je dirais, est sérieux. C'est monté avec sérieux, comme quand on monte un drame, puis avec autant d'heures de répétition, autant de budget aussi. Ce n'est pas vrai qu'on rentre dans une grange, puis là, il y a trois bouts de mur en babiche, puis il y a deux chaises, puis un tapis. C'est plus ça. On met les moyens maintenant. Les producteurs mettent les moyens, et après ça, on s'en va en tourner, comme tu l'as dit. On prolonge le plaisir. J'ai finalement trouvé ce qu'on a en commun tous les deux. Quoi donc? On est en train de se faire éclipser par nos enfants. Hé, t'as tant... C'est ça? Moi aussi, ta fille est plus haute que toi? Oui. Moi aussi. Mais c'est vrai. C'est super. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a bien fait notre job. Bien, si tes enfants s'élèvent au-dessus de toi, c'est un peu ça que tu voulais. En les puissant du nid, tu veux qu'ils lèvent plus haut. Mais ils devraient payer une pension, là, quand ils commencent à être plus haute que toi. Ah, moi, j'ai un pourcentage. Ah oui? Ah, moi, j'ai un pourcentage. Le fait que tes enfants volent de ta lumière ou t'éteignes ta lumière, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça formidable. Mais ça... Pourquoi pas? Il ne faut pas voir l'inverse de ça et se dire que c'est un affront. Il y a des gens qui ne sont pas bien avec ça. Ah non, moi, j'ai toujours dit, moi, ma fille, c'est moi, mais en mieux. Absolument. Mais je dis quand même que c'est moi. Bon, avant qu'elle me t'a, ça va prendre un certain temps, mais elle va être mieux. Ah, c'est sûr. C'est certain. Moi, le grand défi, c'est de me faire oublier complètement. Oui, il y a ça. Parce que je suis rendue assez connue en tant que Mélanie Ménard, la folle rouge aussi. Oui, oui. Oui, quand on met... Oui, quand t'as une espèce de, comment je dirais, trademark, tu deviens une marque, tu deviens une Mélanie Ménard. C'est ça. Des fois, tu deviens un Bernard Fortin. C'est pour ça, oui. Fait que mon personnage, je t'appelle Normand Brathwaite. Ça, c'est excellent, la remarque... T'as un flash. Oui, c'est un bon, bon flash. Écoute, t'es cher de maquille. Ah, t'as pas le droit. Non, j'en ai... On va coûter ça. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de bagfaire. Ah, je m'y dis. Oh non, je ne l'ai pas. On est dans la contre-presse. Sortez-nous. Sortez-nous. Excusez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada